Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Le 6 juin prochain à Varsovie, l'église procédera à la béatification du père Jerzy Popielusko. Ce prêtre polonais, aumônier du syndicat Solidarnosc, fut assassiné le 19 octobre 1984 et la nouvelle de sa mort constitua l'un des chocs qui ébranla le régime communiste du général Jaruzelski. Alors, qui était le père Popielusko ? Quel rôle a-t-il joué dans l'histoire de la Pologne ? Pourquoi l'église le béatifie-t-elle ? Voilà les questions que je vais vous poser, Jean Offredo. Bonjour. Bonjour. On est très content de vous recevoir. Alors, on vous connaît comme journaliste, vous êtes aussi écrivain et puis vous êtes, on peut dire, un des spécialistes du père Popielusko dont vous avez édité et vous avez présenté les carnets et une partie de ses sermons. Alors, j'aimerais qu'on commence par peut-être ce qui, par la fin si on peut dire, par peut-être ce qui est le plus tragique. Qu'est-ce qu'il s'est passé le 19 octobre 1984 ? Eh bien, le père Popielusko était au nord-ouest de Varsovie. Il avait été invité à Bedgosht pour à la fois une messe et un rosaire et qu'il avait conduit et il devait rentrer après sur Varsovie dans sa Volkswagen avec son chauffeur, Valdemar Rostovski. Et comme toujours, dans tous ses déplacements, depuis de longs mois, il était suivi par des voitures de la sécurité. Et là, il y en avait une qui l'attendait à la sortie de Bedgosht pour reprendre la route nationale vers Varsovie et qu'il a suivi, suivi et suivait. Et à un moment, il a intimé l'ordre au chauffeur de s'arrêter. Et trois hommes sont sortis de cette voiture, l'ont fait sortir de son siège à côté de son chauffeur, son chauffeur également. ont commencé à le tabasser un peu et puis l'ont enfermé dans un sac, dans le coffre de leur propre voiture. Et laissant la voiture du père Popielusko là, au bord de la route, et emmenant également le chauffeur, ils sont partis. Et voilà, c'était un enlèvement, donc en quelque sorte. Et une chance extraordinaire, si j'ose dire, c'est que pendant la route, vers où on ne sait pas, le chauffeur qui avait les menottes, quand même, a réussi à se projeter hors de la voiture des policiers, à rouler dans l'herbe et à filer. La voiture ne s'est pas arrêtée, a continué sa route. Et c'est grâce à cet incident qui est intervenu concernant la fuite du chauffeur que l'on sait tout sur ce qui a pu se passer. Alors, la voiture, avec les policiers, a continué sa route. Et après, on n'a que ce que l'on a pu entendre lors du procès qui a eu lieu à Torugne au début de 1985, à savoir que le père Popielusko a été tabassé à mort et jeté dans une retenue d'eau de la Vistule, ce grand fleuve polonais, cette artère de sueur et de sang qui traverse la Pologne. Et puis, voilà, ils sont rentrés après à Varsovie. Alors, on a... Tout de suite, ça a été une émotion dès le lendemain, parce que, donc, Rostovski a réussi à parler. Évidemment, tous les policiers des alentours l'attendaient même à l'hôpital, mais il a eu la présence d'esprit de se faire conduire par quelqu'un qu'il avait rencontré dans une ferme chez un ami prêtre qui l'a suivi et qui est resté avec lui. Et c'est comme ça que l'on sait tout qu'il a pu faire la déposition. Alors, il est évident que dès le lendemain, on savait que le père Popielusko a été enlevé. On savait par qui ? Par une unité de la police. Donc, l'affaire ne pouvait pas rester secrète. Alors, ça a mis du temps. Oui, parce qu'on a tous les images en tête d'une sorte de canot qui repêche un corps dans l'eau. Enfin, je pense que c'est peut-être même des images que vous avez dû à commenter. sa mort, on ne sait pas quand il est mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. On l'a retrouvé quelques jours après. Il a été jeté le soir même du 19 octobre, c'est clair. Et bon, son corps n'a été retrouvé qu'une dizaine de jours plus tard, le 27. Et il est évident qu'à partir du moment où le ministère de l'Intérieur a eu vent de l'affaire, c'est ce qu'on appellerait vulgairement aujourd'hui une bavure, eh bien, ils ont joué la carte de la transparence totale. Et donc, ils ont joué la carte de dire, bon, il y aura les beaux-émissaires. Donc, les trois seront condamnés et leurs patrons. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup parlé dans les médias, même occidentaux ? C'est parce que les images ont filtré ? C'est évident. Et puis, surtout, la parole a filtré. Quand le général Kishtak, une semaine après, vient à la télévision, le ministre de l'Intérieur tout-puissant, et qu'il dit, voilà, il a été... il a été assassiné par... toute la vérité devra être faite et donne le nom, déjà, du chef du commando, il est évident que ça ne peut pas rester en silence. Et l'émotion était si forte, si puissante, les personnes qui se rassemblaient dans l'église paroissiale du père Popilochco à Varsovie, c'était si fort que l'église hiérarchique a été obligée également d'intervenir et de faire que tout devait être connu, parce que sinon, il ne faut pas oublier que nous étions en 1984. Un an auparavant, Jean-Paul II était venu, avait pris le risque de venir en voyage alors que l'état de guerre n'était pas levé. il avait été levé à l'été 1984, mais ça laissait encore des traces. Il est évident que pour l'image de Marc du pouvoir politique polonais, ça faisait une tâche très forte, d'autant plus que c'était un homme connu. Alors, justement, on va essayer de revenir en arrière pour voir un peu comment on a pu en arriver là. Alors, on va peut-être commencer assez loin en arrière, je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Expliquez-nous un peu c'est quoi la Pologne ? Dans quel état elle est ? Sous quel régime elle vit ? Et pourquoi un état peut tuer un de ses prêtres ? Nous sommes en 1984. Alors, évidemment, nous sommes encore dans une Pologne communiste qui appartient au bloc dit de l'Est sous la férule de l'Union soviétique qui a connu plusieurs côtes boutoirs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à partir du moment où elle est passée sous l'Empire stalinien et en particulier elle vit à ce moment-là elle a vécu le grand espoir de l'été polonais de 1980 quand sous la poussée des ouvriers des chantiers navals de Gdansk et d'autres endroits de la Pologne est né un syndicat libre et indépendant Solidarność qui représentait en quelque sorte la nation polonaise et ça a été l'occasion d'un grand espoir avec donc un accord signé à Gdansk le 31 août 1980 entre le gouvernement polonais et ses syndicats et on donne l'impression que peut-être je dirais un socialisme à visage humain va naître en Pologne malheureusement 500 jours après les accords de Gdansk l'état de guerre est proclamé le 13 décembre 1981 par le général Jaruzelski et évidemment la Pologne retrouve des temps très 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 troubles alors justement le héros de cette de Solidarność c'est Lech Walesa quel rapport il y avait entre Lech Walesa et Popielusko parce qu'on a des photos là où on les voit on les voit tous les deux la photo on les voit on les voit ensemble on sent que il y a une certaine qu'ils se connaissent disons oui mais bien entendu Lech Walesa est le héros syndicaliste donc de ce mouvement et plus que syndicaliste héros national du mouvement de l'été polonais des 80 et il trouve dans Popielusko qui nous n'oublions pas on y reviendra sûrement depuis l'été polonais 80 est aumônier de Solidarność à Outa Warschawa qui sont les grandes Assyries de Varsovie donc il est aumônier l'un des des prêtres qui soutiennent Solidarność et comme tel il est clair qu'il a un dialogue normal avec Varsovie mais il n'est pas l'aumônier de Valéza comme l'est le père Jankowski à Gdansk expliquez-nous un peu ce syndicat Solidarność nous dans notre monde on a l'habitude d'associer syndicalisme et plutôt athéisme là on a l'impression qu'on est dans un syndicalisme qui se sert aussi de l'église ou peut-être que l'église soutient c'est quoi solidarité exactement Alors Solidarność ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce n'est pas simplement ça n'était pas simplement à l'origine un syndicat au sens d'un rassemblement de travailleurs dans une optique de revendication par rapport à l'état patron en l'occurrence c'était cela mais ce n'était pas uniquement cela ce qui a fait la force de Solidarność le fait que 10 millions de personnes se soient retrouvées là c'est que Solidarność est devenue la représentation légitime de la nation polonaise où se retrouvait tout l'échiquier politique et idéologique je dirais de la droite à la gauche avec comme tissu conjonctif la lutte contre le totalitarisme communiste et donc contre ce pouvoir qui était une qui portait atteinte aux libertés d'expression et aux libertés d'opinion donc c'était un syndicat oui mais un syndicat ayant une force finalement symbolique beaucoup plus importante et c'est pour ça qu'on retrouvait dans Solidarność des des gens de de foi des gens non-croyants on trouvait Adam Michnik le grand intellectuel polonais et puis Tadeusz Mazowiecki le grand intellectuel chrétien on trouvait des hommes venus d'anciens même communistes après tout Bronislav Gerebek qui a été membre du parti et des gens nouveaux de générations tout à fait confondues c'était vraiment un mouvement de nation c'est si vous voulez comme si à travers Solidarność s'exprimait de manière publique la légitimité d'une Pologne face à la légalité c'est à dire que le pouvoir communiste était un pouvoir légal mais n'avait pas la légitimité populaire Solidarność était l'expression d'une légitimité populaire n'ayant pas le pouvoir légal et l'espoir des accords de Gdansk a été un peu cela brisé donc par l'état de guerre que puisse un jour se rencontrer la légalité et la légitimité il faudra attendre 1989 comment ça se fait que le pouvoir a laissé cette enclave de liberté ils ont fait une erreur ils ont qu'est-ce qui s'est passé la Pologne a toujours été enfin toujours depuis 1945 a été un cas particulier à l'est par rapport par exemple à Tchécoslovaquie qui était très dure la Pologne a une tradition de lutte pour l'indépendance pour la liberté héritée du passé il ne faut jamais oublier que pendant un siècle et demi la Pologne a été une nation sans état partagée entre la Russie l'Autriche Hongrie et la Prusse et que on luttait de manière clandestine on savait ce que c'était pour maintenir l'idée de polonité et dans ce rôle-là l'église jouait un rôle considérable ce qui a été le cas de 1945 je dirais que d'une certaine façon on a un peu glosé là-dessus souvent mais le primat de Pologne Mgr le cardinal Wyszynski le cardinal de Fer de l'île de Pologne était un petit peu considéré comme le représentant de cette légitimité dont je parlais tout à l'heure à propos de Soédia Nocht de 1980 et que si vous voulez cette lutte permanente pour garder une certaine liberté de pensée et d'opinion le pouvoir n'a jamais pu vraiment aller contre et a essayé au contraire de pactiser beaucoup plus Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison par exemple avec l'Arménie où on a l'impression que c'est l'église qui a réalisé l'unité nationale enfin que l'unité nationale se trouve dans l'église est-ce que c'est ça est-ce que c'est ce rapport-là qu'entretient la Pologne avec son église disons que l'église a été l'expression de l'identité nationale dans les moments de difficulté du pays c'est-à-dire que ça a toujours été une église populaire et jamais une église de pouvoir d'où d'ailleurs par exemple même sur un plan d'écuménisme difficulté du dialogue entre à l'est entre les catholiques et l'orthodoxie l'église orthodoxe russe pardon à mes frères russes a toujours été une église de pouvoir sous les tsars d'abord sous le stalinisme sous je vais choquer peut-être en disant ça sous le communisme après même si il y a eu pas dire ce que je ne pense pas du tout des martyres terribles mais malgré tout l'église a eu du mal orthodoxe à toujours être une église autonome l'église catholique jamais a toujours été une église du peuple et aux côtés du peuple alors on en revient à celui d'Arnos donc il a le père Popilusco en est vous avez dit l'un des aumôniers peut-être pas l'aumônier comme j'ai dit dans mon lancement l'un des aumôniers alors pourquoi il va se distinguer des autres qu'est-ce qui fait qu'il va devenir ce sort de héros qui justifie cette béatification parce que les autres aussi étaient résistants ah bah oui oui il y a d'autres d'autres hommes peut-être citer d'autres noms justement pour être juste le père Jankowski à Gdansk le père Janczar à Cracovie le père Kantorski aussi à Varsovie puis il y en a d'autres alors il y a notamment deux ou trois autres qui ont disparu et on s'est toujours interrogé sur la manière dont ils ont pu disparaître bon alors il se trouve que Jége Popioujko a pris de 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 l'ampleur peut-être parce que il a eu une attitude toujours très très courageuse dès le début dès 1980 Varsovie vous savez c'est quand même la capitale alors ce qui se passait ce qui se passe à Varsovie est rapidement connu malgré les difficultés quelques fois de communication et le rôle qu'il a eu comme vicaire dans sa paroisse de Saint Stanislas Kostka où il avait nommé le cardinal Prima Viginski en mai 1980 et puis après à Uta Varschava a fait que déjà à ce moment-là en 1980 il a été connu pour toute l'activité qu'il a déployée auprès des ouvriers de solidarité des aciéries des ouvriers de solidarité de leur famille et après quand a été programmé l'état de guerre ce qui a fait la notoriété importante du père Popiochko cela a été ses sermons pour la patrie ses sermons prononcés lors des messes pour la patrie que son curé Mgr Bogutski a lancé dès le début 1982 dès la proclamation donc après la proclamation d'état de guerre pour maintenir le haut le courage des Polonais et qu'ils ne perdent pas confiance dans l'avenir alors justement on a une image là qu'est-ce qu'on voit alors là on voit parce que bon la messe avait lieu souvent enfin le dernier dimanche chaque mois à l'intérieur de l'église Saint Stanislas Kostka mais bon quelquefois en été il y avait un hôtel qui était dressé sur une terrasse qui était en haut de l'hôtel parce que devant il y a un immense terrain un immense parc un square et imaginez que dès le début dans toutes les messes pour la patrie c'est par dizaines de milliers que les c'est ce qu'on voit sur l'image c'est étonnant toutes les rues alentour étaient complètement bloquées c'était assez étonnant à coups de de haut-parleurs et évidemment avec des 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 camions de de policiers cachés dans différentes rues pour surveiller tout ce monde et cela avait un très très grand écho même plus que ça ça c'était pour pour Varsovie on venait d'un petit peu partout d'ailleurs pour entendre les sermons du verbe et piélogico mais aussi on se les on les enregistrait on les passait dupliqués sur cassette ou bien on les renéotait pour et ça circulait dans tout le pays donc il a une notoriété très grande qui s'est faite à partir de ces fameuses messes pour la patrie avant de voir ce qu'il y avait dans ses sermons une question toute bête pourquoi est-ce qu'on appelle ça des messes pour la patrie c'est étonnant oui alors ça nous ramène un petit peu à ce que nous disions tout à l'heure quand la Pologne était une nation sans état au 19ème siècle et que donc il était interdit de parler polonais publiquement dans les dans les puissances occupantes surtout en Russie à Varsovie et alors l'église avait trouvé ce stratagème pour maintenir je vous ai dit l'idée de polonité et de maintenir l'usage de la langue de jouer à fond la carte de l'identité culturelle en disant un peuple une nation une patrie se sauve quand elle reste fidèle à sa culture et pour ne pas faire oublier aux jeunes générations en particulier d'où venait ce pays quelle était son histoire quels étaient ses grands hommes et tout elle s'est appuyée là-dessus en donnant une dimension évangélique à cela c'est pour ça qu'on a pu parler à un moment même de messianisme polonais mot peut-être un peu excessif encore que on pourrait dire des choses là-dessus et alors ces messes pour la patrie ont été créées à ce moment-là il y avait sur un plan un peu intellectuel de ce qu'on a appelé des universités volantes où au domicile de certains on organisait des cours clandestins de langue d'histoire de poésie de littérature et dans des cryptes cachés on prononçait des messes pour la patrie c'est de rester une tradition aussi pendant l'occupation allemande et tout naturellement sous le communisme sous le communisme cette tradition est revenue c'est-à-dire voilà la Pologne est aujourd'hui donc occupée en quelque sorte étant but à la suppression de liberté et de dignité il faut donc que l'église retrouve son rôle de guide du peuple son rôle et le prêtre le rôle de pasteur pour incarner justement cette foi polonaise dans la culture dans la tradition et donc que toute la nation qui est formée par l'ensemble des peuples soit à l'oeuvre pour travailler pour maintenir la patrie en vie alors le père Popielouchko il y avait d'autres messes pour la patrie j'imagine lui en disait qu'est-ce qu'il disait dans ses sermons qui faisaient qu'il y avait comme on a vu sur la photo autant de monde c'est quoi c'est sa rhétorique c'est le contenu de ses discours c'est sa présence elle-même alors c'est les homélies du père Popielouchko c'était à la fois des homélies très religieuses mais c'était aussi des véritables cours d'histoire et bien plus les messes pour la patrie il les avait il les pensait il les avait pensé quand son curé lui a donné mission de les organiser de rassembler dans cette perspective que je vous disais tout à l'heure culturelle de rassembler autour de lui à la fois des hommes des aciéries des ouvriers des travailleurs mais aussi des acteurs des comédiens des metteurs en scène des hommes de lettres et toutes les messes il n'y avait pas uniquement que des textes liturgiques mais aussi des textes de poèmes des textes et des textes qui évoquaient toute l'histoire millénaire plus que bimillénaire presque de la Pologne pour dire vous voyez à d'autres moments notre pays a été en but à des valeurs mais elle en est ressortie parce que elle a gardé courage parce qu'elle a gardé respect parce qu'elle a gardé la foi il disait toujours que c'était simplement faire un travail chrétien évangélique que de garder profondément ancré ces valeurs et de les exprimer et si j'irais si si je devais résumer sa pensée c'était vérité justice liberté vérité vérité justice liberté et il disait toujours quand on lui demandait par exemple en disant mais vous faites de la politique puisque les les policiers ou les le parti communiste au pouvoir se plaignaient de ses homélies auprès de de la hiérarchie auprès du primat de Pologne il disait toujours non je ne veux pas de politique simplement vivre l'évangile être témoin de Jésus-Christ témoin de vérité de justice de liberté voilà et pour lui donc Solidarność en quelque sorte était le dénominateur qui portait ce numérateur qui était ce triptyque de sa vie alors peut-être que le primat de Pologne répondait pas comme ça mais vous Jean-Ophredo je vous pose la question c'était quand même de la politique non ? mais moi je pense profondément que l'évangile a une vision politique tiens bah je vais vous donner une anecdote parce que la même question je l'avais posée un certain Carole Voitewa quand il était cardinal de Cracovie et je ne le cite pas par hasard puisque c'était l'un des modèles du père Papier-Louchko et on en parlera peut-être plus à l'heure juste après ouais et en 19 c'était en 1977 il y avait un étudiant à Cracovie qui avait été trouvé mort dans des circonstances bizarres bon tout s'acharnait à dire que c'était là aussi une bavure policière mais évidemment personne n'en reconnaissait et le cardinal Voitewa avait poussé la famille qu'il avait reçue à se porter partie civile et c'est l'avocat de l'archevêché de Cracovie qui défendait la famille pour avoir la vérité sur la mort de cet enfant de ce jeune et je me souviens c'était en juin 1977 de lui avoir posé la question en disant mon père est-ce qu'en faisant cela vous ne faites pas de la politique et sa réponse a été claire elle est devenue célèbre parce qu'elle a fait le tour du monde un an plus tard j'étais fier de cette citation que j'avais reçue de lui il disait je ne fais pas de politique vous savez avec son sourire l'église ne fait pas de politique mais si défendre les droits de l'homme c'est faire de la politique alors sous-entendu vous ne m'aurez pas là-dessus je crois que c'est la bonne réponse et c'est la même que celle du père Populouchko alors justement le rapport entre le père Populouchko et l'évêque l'évêque de Cracovie qui est devenu pape quels étaient-ils vous avez dit c'est son modèle oui le père Populouchko avait deux modèles de prêtre le cardinal Wyshinski celui qui l'a ordonné prêtre qui avait tout de suite repéré en jersey Populouchko un homme de bien et dans toutes ses homélies il le cite il était le primat comme on disait du millénaire parce que le père Populouchko est un homme qui a souffert aussi dans sa chair oui il était en prison il a été prisonnier plutôt pour défendre la foi donc le cardinal Wyshinski était des grands hommes de Populouchko et le deuxième était Jean-Paul II qu'il cite également très très souvent dans toutes ses homélies ce sont vraiment ces deux deux points de repère et c'est pour cela d'ailleurs que puisque vous évoquez cela je reprends ça 1987 c'était un voyage de Jean-Paul II en Pologne et il avait tenu à aller se rendre sur la tombe du père Populouchko qui est enterré dans sa paroisse c'était je me souviens très tôt un petit matin et c'était très émouvant de voir Jean-Paul II l'homme en blanc là entouré des parents du père du père Populouchko s'agenouillait et embrassant la stèle du père Populouchko je vous assure que ce jour-là ce matin-là je me suis demandé si ce n'était pas lui le pape qui demandait la bénédiction du père Populouchko le pape justement quel était son rôle son rapport avec Populouchko j'imagine qu'il ne lui téléphonait pas mais est-ce qu'il avait est-ce qu'il l'encouragait est-ce qu'il était parce qu'en tant que pape il ne pouvait pas intervenir directement alors disons que le père Populouchko avait une d'autoriété très grande en Pologne qui malgré tout ne plaisait pas à tout le monde je ne parle pas du côté officiel autorité mais dans l'église comme les autres prêtres un petit peu en avant on leur soutient surtout à partir de 1981 après l'état de guerre où pour certains en particulier certains évêques on trouvait que ils en faisaient peut-être tout cela un petit peu trop ce n'était pas exprimé de manière très 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 vive parce que malgré tout les aigles voyaient bien que la population était plutôt de leur côté si j'ose dire mais bon même du côté du il faut dire que même du côté du primat de Pologne le cardinal Glemp qui était l'objet de pressions constantes il faut dire que la vie n'était pas facile pour nos braves épiscopes là polonais de pression constante de la part du pouvoir qui demandait carrément en disant mettez de l'ordre un petit peu dans votre église face à ces hommes qui secouent un petit peu le manche là de manière outrancière ça ne va pas il faut que vous mettiez de l'ordre bon vous n'allez pas dire sous-entendu nous on va le mettre mais ça voulait presque dire cela et il y a eu quelquefois des tensions d'ailleurs le père Popiolochko en parle lui-même dans ses quartiers intimes Dieu sait si c'était pourtant un homme d'une discrétion d'une gentillesse d'une douceur et s'il a laissé et s'il a écrit ça c'est qu'il en avait quand même sûrement gros sur le coeur un moment ensuite à une rencontre avec le carnet le primat il a ces mots très durs jamais on ne m'a manqué autant de respect même dans mes interrogatoires officiels ce qui est très dur alors ce qui voulait dire que bon c'était pas simple heureusement il y avait les évêques auxiliaires étaient plus plus coulants mais je serais tenté de dire que le père Popiolochko aurait souhaité partir pour études à l'étranger le cardinal prima glimp n'aurait pas manifesté de grande opposition et n'aurait même encouragé c'est d'ailleurs pour cela que quand même ceci est venu aux oreilles au Vatican en Rome et qu'au début 1984 c'est le père Adam Bonietzki qui était le directeur de l'édition polonaise de l'Osservatorio Romano qui a été envoyé directement par Jean-Paul II pour voir Popiolochko et lui demander ce qu'il voulait faire et quand Popiolochko a dit qu'il voulait rester et pas partir le pape a dit d'accord ce qui veut dire sous-entendu que quelqu'un lui avait demandé de l'accueillir au Vatican alors vous avez parlé de ces sermons de ces carnets vous éditez à la fois les sermons pour la patrie et les carnets intimes aux éditions Canard moi j'ai été frappé à la lecture des carnets intimes justement il n'y a pas grand chose enfin je veux dire on le sent pas alors peut-être qu'il était prudent peut-être qu'il ne voulait pas noter des choses qui après se retourneraient contre lui mais on ne sent pas les carnets d'un saint ou d'un héros on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez d'assez simple qui note de manière assez presque journalistique ce qui lui arrive vous avez cette impression là que c'est pas un saint grandiloquent mais attendez Jardin Popelouchko n'est pas un saint enfin entendons-nous vous voulez dire n'est pas un saint il n'est pas programmé pour être saint il n'est pas programmé non plus pour être martyr mais s'il devient saint s'il est considéré déjà comme un saint par la population polonaise c'est parce qu'il a été martyr mais il a été martyr pour sa foi et pour son engagement auprès de Solidarność mais naturel c'est un homme normal si j'ose dire vous l'auriez vu vous l'auriez en face de vous vous direz attends bon je sais bien que dans le film complot Danieszka Hollande Christophe Lambert lui donne une stature évidemment un petit peu plus importante c'est un homme de santé fragile qui avait un côté même chétif profondément quand vous regardez son visage c'est extraordinaire en revanche ce visage très doux très calme très paisible mais qui a une vie intérieure très profonde et en revanche puisque vous faites allusion au carnet regardez quand même avec quelle délicatesse mais en même temps on sent un homme qui est torturé quand il parle quand on les suit en voiture avec ses amis il n'a plus une vie normale cet homme n'a plus une vie vraiment normale depuis l'état de guerre c'est évident il ne pouvait pas faire des pas sans être suivi on a même perquisitionné dans un studio qu'il avait dans le centre de Varsovie par héritage on a fomenté de toutes pièces en mettant des armes des tracts etc il était suivi on voulait le faire craquer c'est évident on voulait le faire craquer et il a dû son soutien son salut et c'est ça qui a été très fort au fait d'être gardé par ses ouvriers par ses amis et tout ça et c'est là monsieur je dirais s'il a une sainteté pour moi c'est là son héroïsme c'est celui-là de cette résistance intérieure qu'il prêchait en permanence en disant ne nous laissons pas avoir par le mensonge et par la haine et s'il a eu cette influence auprès des gens c'est parce qu'on savait que lui-même vivait cela très profondément intérieur mais qu'il ne s'en vâtait pas qu'il voulait rester toujours de même et qu'il donnait courage aux autres à partir de son exemple personnel oui il y a une mention dans les carnets où il dit lui-même je tiens je ne sais pas pourquoi enfin on a l'impression c'est sa foi qui quelle était sa spiritualité c'est ça qui fait le courage du père Popilouchko écoutez moi je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes pour lui quand on regarde bien ses homélies dans cette dimension que vous dites spirituelle c'est vraiment une foi au Christ chevillée au corps et la foi au Christ où finalement il retrouve l'identité de la personne et l'identité de la patrie je veux dire par là quand il dit à plusieurs c'est un un thème récurrent nous vivons aujourd'hui dans notre chair chacun d'entre nous mais dans notre corps patrie également le martyr de Jésus-Christ ça il le dit très souvent nous devons nous le vivons nous sommes l'expression l'incarnation de ce martyre aujourd'hui mais si nous savons nous retrouver nous regrouper si nous savons vivre de notre foi alors au bout il y a la résurrection ça c'est profondément et la deuxième chose deuxième élément c'est et si vous relisez le chemin de croix que j'ai publié qui l'a conduit à Częstochowa c'est un amour ahurissant étonnant pour Marie pour la Vierge Marie alors vous allez me dire bien sûr il est polonais j'allais vous dire ça d'accord mais ce n'est pas simplement Marie reine de Pologne ça c'est Marie reine de Pologne oui pour la dimension culturelle des messes pour la partie n'oubliez pas d'où vous venez peuple de Pologne mais c'est aussi la Marie du Golgotha la Marie du Golgotha qui pleure comme la Pologne pleure parce que le fils est mort mais elle sera aux côtés du Récivité et c'est je crois ces deux images là qui me paraissent importantes alors il nous reste une dizaine de minutes maintenant j'aimerais qu'on qu'on voit un peu quel est le retentissement de ce du père Popilouchko quelle est son quelle est son son importance enfin quelle a été d'abord à court terme et puis peut-être à plus long terme on a vu on a vu enfin au début de l'émission on a parlé de sa mort et puis de ses images très spectaculaires où on l'a vu aussi à la morgue etc enfin c'est des images qui ont fait le tour du monde immédiatement qu'est-ce que ça a fait ce martyr du père Popilouchko un choc très profond un choc très profond avec ce sentiment c'est pas possible qu'ils aient pu faire ça en Pologne ou en Occident non je parle de la Pologne d'accord quand en Occident je me souviens parce que à l'époque je faisais le même métier que vous les fonctions plus élevées sur une grande chaîne et quand j'avais eu à connaître et présenter donc sa mort et après ses obsèques j'avais été frappé de voir que ça avait soulevé au début pas tellement de bon un choc oui mais sans plus parce que on le connaissait pas on connaissait bien le visage du père Jankowski l'aumônier de Valesa à Gdansk Popilouchko à Varsovie on n'a jamais eu l'occasion de le voir à image parce qu'on ne parlait pas de ou Tabar Shava des Assyries on parlait uniquement de Gdansk et c'est sa mort qui après a soulevé quand même en disant je me souviens mais c'est pas possible c'est vraiment un assassinat et tout cela et j'oserais dire modestement immodestement pardon peut-être après parce qu'il se trouve que j'ai été un petit peu mêlé là où en l'espace de huit jours comme je devais le faire avant mais en l'espace de huit jours j'ai réussi à sortir l'édition française de ses homélie et c'est serment pour la patrie et que donc ça a été bien répandu auprès des libraires catholiques et quand on a commencé à lire sa parole en particulier chez les chrétiens français alors là ça s'est enchaîné et là ça s'est enchaîné en disant attends c'est pas simplement un prêtre qui est mort c'est un symbole c'est un symbole de toute une lutte celle de Solidarnoge etc mais plus loin quand on voit ces textes là et la manière dont il est mort c'est un symbole d'une patrie outragée qu'on a voulu assassiner et je crois et je crois que là il y a eu un intérêt très grand pour lui aussi alors à plus long terme est-ce que vous diriez que ça fait partie des symboles justement qui ont contribué à la chute du mur ou est-ce que vous seriez plus nuancé oh vous savez tout le monde dit c'est Jean-Paul II c'est Jean-Paul II qui a fait tomber le mur qu'est-ce que vous dites oui Gorbatchev l'a dit alors si Gorbatchev l'a dit c'est que c'est vrai bon écoutez il y a eu des coups de bélier dans le mur c'est vrai non c'est pas été l'unique non Solidarnoge sûrement était un coup de bélier dans le mur et non c'est tous ces hommes c'est vrai chacun à leur place ont joué un rôle considérable c'est sûr bon c'est pas une cause unique on peut pas dire ça c'est un tel qui a fait que et tout ça ce serait trop beau après tout Jean-Paul II l'a dit de lui-même si le système communiste est mort c'est qu'il est tombé de lui-même de l'intérieur voilà alors évidemment tous ces hommes au risque au péril de leur vie ont joué un rôle considérable et j'espère que la tradition restera aussi qu'on continuera à l'honorer le sang sèche vite en entendant l'histoire justement vous avez des ascendances polonaises vous allez sans doute souvent en Pologne actuellement quel est le c'est qui le père Popilouchro est-ce que la population le connaît est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui ont une dévotion particulière pour lui est-ce qu'il est déjà sain d'une certaine façon il était dès sa mort ah oui ah oui non il était dès sa mort et je dirais que les polonais ont été un petit peu déçus quand même que l'archevêché de Varsovie attend 1997 pour lancer le procès en béatification bon alors on va pas faire de polémique mais je te dis quand même et dire ça il est sain dès sa mort il est sain dès sa mort parce que c'est en plus Yégé Jersey c'est Georges alors Georges terrassant le dragon rouge il y a un total si je veux dire pour parler vulgairement donc il a été honoré et dès dès le moment dès le 3 novembre dès dès ses obsèques où il est enterré le cardinal prima a été obligé d'autoriser à ce qu'il soit enterré dans son église le lieu est devenu un lieu de pèlerinage par centaines de milliers tous les au long de l'année on venait se recueillir sur la tombe du père Papier Louchco dans une symbolique étonnante tout autour c'était un véritable mini sanctuaire alors aujourd'hui on continue à le vénérer c'est sûr pas avec la même vigueur vous savez 1984 nous sommes en 2010 oui le temps passe une génération alors la tradition quand même se perpétue et je crois que cette béatification va peut-être sûrement même refaire ressortir un peu l'image du père Papier Louchco et d'autres pour dire ben voilà jeune génération n'oubliez pas qu'il y a des hommes qui se sont battus pour que vous soyez libres aujourd'hui alors ça moins de vigueur et tout ça je pense que ça restera ça deviendra plus intérieur peut-être justement on a une photo d'une statue à ici les Moulinots la France aussi se souvient du père Papier Louchco on sent qu'il y a eu enfin c'est sans doute très largement grâce à vous il y a eu une enfin c'est un nom qu'on connaît qui a beaucoup frappé oui c'est sûr c'est sûr que ça ça frappait mais bon je rends bien compte que bon quand aujourd'hui alors heureusement les médias chrétiens vont parler de cette béatification et tout cela mais c'est sûr que si vous demandez père Papier Louchco à des jeunes générations bon il y aura sûrement un temps d'hésitation mais ça paraît normal c'est la vie c'est vrai pour d'autres bienheureux d'autres saints et tout ça l'important je crois que la plus belle victoire du père le peuple Louchco quand je parlais de son triptyque vérité justice liberté c'est que si la Pologne peut aujourd'hui se regarder dans le miroir retrouvé de son histoire si elle peut s'adorer de la transparence de sa mémoire de sa culture c'est grâce à des hommes comme lui et qui s'inscrivent dans une longue tradition multiséculaire et je dirais que quand on voit que ce pays qui a connu quand même des vicissitudes tout au long de ces 2000 ans d'existence puissent vivre aujourd'hui de manière libre et que bon malgré tout on oublie quelquefois un peu le passé c'est terrible à dire mais c'est vrai tellement pour d'autres choses c'est-à-dire que ces vainqueurs de 1980 qu'on a qualifié facilement même de dissidents et bien ils ont retrouvé redonné corps à la légitimité du pays et je crois que c'est ça qui est important c'est que la vérité la justice la liberté puissent continuer de triompher il nous reste une poignée de minutes avant la fin de l'émission j'ai envie de vous poser une question personnelle pourquoi vous êtes autant intéressé à la personne du père Popielouchko qu'est-ce qui vous a touché je ne me suis ah bah écoutez je ne me suis pas intéressé particulièrement au père Popielouchko vous êtes son éditeur vous êtes son traducteur vous avez oui non mais attends je suis l'éditeur de Karol Wojtewa de Jean-Paul II je suis l'éditeur de Nez Valesa je suis l'éditeur d'autres écrivains polonais bon donc je dirais que c'est la Pologne c'est mon pays natal qui me motive et ce combat le combat le combat des polonais est un peu le mien beaucoup le mien même donc ce qui m'a intéressé chez le père Popielouchko quand bon l'occasion de rencontrer une paire de fois ça a été quand j'ai lu après un certain nombre de choses qu'il avait écrit avant ses messes pour la patrie et puis qu'après j'ai vu le sens de son combat en 1980 et après en 80 je dis cet homme est différent des autres voilà je ne pourrais pas vous en dire plus c'est pas rationnel c'est pas rationnel vous savez que les slaves nous avons la réputation d'être des hommes d'intuition alors je dirais c'était une intuition et bien d'autres choses merci infiniment Jean-Ofredo on était ravis de vous recevoir alors je rappelle le titre du livre dont vous êtes l'éditeur serment et même le traducteur serment pour la patrie et carnets intimes qui sont parus aux éditions Cana merci infiniment Jean-Ofredo